Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les rêves deviennent réalité de ZeeMagic. Abonnez-vous, et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Dans cet épisode captivant, Krisha est surprise par une fête d'anniversaire organisée par ses proches, où Devrage lui souhaite chaleureusement son anniversaire. Tout le monde est joyeux, et Krisha est ravi de cette surprise, pensant initialement que Devrage avait oublié cette date importante. Les cadeaux et les vidéos d'enfance font monter l'émotion, et Krisha se sent aimé et entouré. Cependant, l'atmosphère se transforme radicalement lorsqu'une vidéo de mariage de Devrage et Maya est projetée. Krisha est dévastée en découvrant ce secret. Elle est en colère et blessée par cette révélation, se sentant trahie par Devrage et Jaya pour lui avoir caché la vérité. Devrage emmène Krisha à l'endroit où Maya a eu son accident. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Cet épisode commence avec Krisha, qui descend lentement les escaliers, le cœur battant, alors qu'une mélodie joyeuse résonne autour d'elle. Tous ses proches chantent en chœur « Joyeux anniversaire » pour elle. Elle est à la fois choquée et ravie de cette surprise inattendue. Devrage, avec un sourire chaleureux, lui souhaite un joyeux anniversaire. Étonnée, Krisha regarde autour d'elle et demande « Tu as fait tout ça. Je ne pouvais même pas le savoir. » A-R-A-V, avec un clin d'œil, révèle que c'est lui qui a tout planifié. Rati, pleine d'enthousiasme, lui montre un petit mot qu'il a glissé dans sa robe. Krisha, visiblement émue, confie qu'elle pensait que Devrage avait oublié son anniversaire. Devrage, avec tendresse, lui rappelle qu'il lui avait promis de ne jamais l'oublier. Jaya, sa belle-mère, l'enlace chaleureusement et lui dit qu'il y a encore tant de surprises à découvrir. Les invités commencent à projeter des vidéos d'enfance de Krisha, et elle ne peut s'empêcher de sourire, les larmes aux yeux. « J'ai tellement de cadeaux, je n'ai jamais eu autant de cadeaux de ma vie ! » s'exclame-t-elle avec une joie débordante. Cash, un ami de la famille, lui rappelle avec fierté qu'ils sont des ratos, une famille qui s'est célébrée. A.R.A.V. propose un jeu, devinez quel cadeau vient de qui. Krisha ouvre son premier cadeau et découvre un magnifique collier. Elle s'écrit « Jaya, c'est magnifique ! » Ugra, avec un sourire, lui explique que Jaya lui a offert leur collier de famille. Ensuite, elle découvre un sari et devine que c'est de Minakshi. Ragave, avec un sourire mystérieux, lui dit qu'elle se souviendra de son cadeau pour toujours. Krisha ouvre un autre paquet et trouve une boule à neige. « C'est de devrage, n'est-ce pas ? » dit-elle, rayonnant. Elle le remercie chaleureusement, touché qu'il se souvienne de tout ce qu'elle a dit. Ragave, impatient, lui demande d'ouvrir son cadeau. Jaya, avec une voix joyeuse, propose de couper le gâteau. Dans la précipitation, Ragave laisse tomber son cadeau, et A.R.A.V. amusé, le ramasse. Néna, en plaisantant, suggère que devrage voudra peut-être voir plus de photos. Il décide de jouer une vidéo. Jaya, intrigué, demande à devrage de faire part de ses sentiments. Devrage, avec une expression sérieuse, explique qu'il sait que Jaya se demande pourquoi il fait tant pour Krisha. Il lui confie qu'il ne veut pas la voir souffrir à nouveau. Devrage veut lui offrir de bons souvenirs, et Jaya hoche la tête avec compréhension. Minakshi, impatient, rappelle qu'il est temps de couper le gâteau. Soudain, la vidéo d'un ancien mariage de devrage apparaît à l'écran. Krisha, stupéfaite, regarde la scène, où Panditji annonce que devrage et Maya sont désormais mari et femme. Devrage et Jaya sont également sous le choc. Krisha, pétrifié, se tourne vers devrage, son visage marqué par la douleur, et lui demande si c'est vrai. Est-ce une blague ? Vous plaisantez tous avec moi. Ce n'est pas bien. Elle le questionne, les larmes aux yeux, sur cette trahison. Pourquoi m'as-tu caché ça ? J'ai vu le monde à travers tes yeux. Je t'ai fait confiance et tu m'as trompé. Pourquoi, devrage ? Désespéré ? Lui demande d'écouter. Mais Krisha, en colère, lui crie. Quand as-tu voulu me le dire ? Quand tu m'as proposé, ou quand tu m'as sauvé la vie. Tu as eu tant de chance, mais tu ne m'as rien dit. Krisha se tourne vers Jaya, lui reprochant de ne rien lui avoir dit. Jaya, gênée, explique qu'elle attendait le bon moment. Mais Krisha rétorque que le bon moment était avant le mariage. Elle évoque des souvenirs, comme la photo dans la bibliothèque, le mangal sutra, tout cela appartenant à Maya. Elle lui a même demandé, mais Jaya ne lui a rien révélé. « Rati Babi ? C'était le même mangal sutra, n'est-ce pas ? » demande-t-elle. Devrage tente de la calmer, mais Krisha, blessée, ne peut pas croire qu'il ait fait cela. Elle réalise que Devrage a choisi le même nom pour elle, Maya. En voyant un m tatoué sur son poignet, elle s'écrit, « Tu voulais que ce nom soit gravé sur ma peau. » Devrage, suppliant, lui demande de le comprendre. Krisha, avec une voix tremblante, exige de savoir où se trouve Maya. Jaya, hésitant, commence à expliquer, mais Devrage l'interrompt. « Tu veux savoir où est Maya ? Suis-moi, » dit-il en prenant Krisha par la main. Ils sortent de la maison, et une femme les observe au loin. Devrage les conduit vers une falais, et Krisha, confus, lui demande pourquoi ils sont ici. Il s'arrête au bord, et avec une gravité palpable, il lui dit, « Tu voulais savoir où se trouve Maya ? » « Regarde là-bas, elle est là. » Krisha, perplexe, aperçoit une voiture détruite au loin. « Comment est-ce possible ? » demande-t-elle, le cœur lourd d'emboisse. Krisha, visiblement troublé, demande à Devrage, « Pourquoi m'as-tu amené ici ? » Devrage, avec une expression grave, lui répond, « Tu voulais savoir où elle est ? » « Là, elle est là. » En désignant un endroit, il lui explique que c'est l'endroit où Maya a eu son tragique accident. Krisha, perplexe, demande. « Comment cela a-t-il pu arriver ? » Devrage commence alors à narrer les événements de cette journée fatidique. Il se remémore que ce jour-là, tout semblait normal. Ils avaient un nouvel hôtel en cours d'inauguration, et Maya était en train de concevoir le pub. Elle discutait avec Devrage des thèmes de couleur tout en conduisant. Soudain, sa voiture a dérapé et est tombée dans un fossé. Devrage se souvient de son cri, un cri qui résonne encore dans sa mémoire. Il explique que, bien qu'il ait été de garde ce jour-là, l'équipe de secours a essayé de sortir la voiture, mais ils n'ont pas pu. Krisha, le cœur lourd, demande avec angoisse, et Maya. Devrage, les yeux remplis de tristesse, répond. Il n'y avait aucun espoir pour elle de vivre. C'était clair qu'avec cet accident, Maya, elle était perdue. À ce moment-là, Jaya, qui écoute la conversation, s'interroge. « Quelqu'un peut-il me dire comment cette vidéo est arrivée parmi les cadeaux ? » A.R.A.V. explique qu'il a trouvé le cadeau ouvert par terre. Ragave ajoute que ce cadeau était déjà ouvert avant d'arriver à la fête. Rati, perplexe, mentionne qu'elle a choisi le cadeau dans la voiture de Cash, et Cash confirme qu'il les a pris dans la voiture de Devrage. H.R.A., visiblement frustré, s'exclame. « Mais comment cela a-t-il pu arriver ? Qui a fait ça ? » Krisha, encore sous le choc, se tourne vers Devrage et lui demande pourquoi il ne lui a pas dit la vérité plus tôt. Devrage, avec une voix tremblant, lui explique qu'il a toujours ressenti une responsabilité envers Maya. J'étais isolée, dit-il, et Jaya était très inquiète pour moi. J'étais tellement occupée à essayer de gérer ma vie que je n'ai pas réalisé à quel point j'avais besoin de toi. Quand je t'ai rencontrée, j'ai eu l'impression d'avoir enfin une vie et un avenir. Mais j'avais tort. J'avais peur que tu me quittes si je te disais tout. C'est ma faute. Me pardonneras-tu ? » Krisha, les larmes aux yeux, détourne le regard. Devrage, réalisant la douleur qu'il a causée, s'éloigne un moment. Elle lui demande alors « Tu l'aimais. Tu aimais vraiment Maya ? » Devrage répond, la voix chargée d'émotions. « Maya, c'était mon amie d'enfance. » Jaya nous a mariés pour résoudre notre rivalité familiale. Mais cela n'a pas fonctionné. Sa famille l'a détestée après le mariage. Elle a tout quitté pour être avec moi, et je n'ai pas pu la sauver. Dans une autre scène, Cash s'interroge. Devrage était mariée et sa femme est morte. Pourquoi as-tu caché ça à Krisha ? Minakshi et Rati partagent la même inquiétude. A.R.A.V. Essayant de rassurer tout le monde, dit que Devrage le lui dirait de toute façon. Ugra, sceptique, demande. Était-elle la dernière fille sur cette planète ? Jaya, préoccupée, répond que Krisha est très blessée et qu'ils doivent lui faire comprendre qu'ils l'aiment tous et qu'elle fait partie de leur famille. Krisha, réalisant l'ampleur de l'accident, s'exclame. Un si gros accident est arrivé, et il n'y avait même pas d'information à ce sujet sur Internet. Devrage lui explique qu'il ne voulait aucune information à ce sujet diffusé en ligne. Elle insiste, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Est-ce que tu aimais Maya ? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité ? Devrage, avec sincérité, avoue, oui, je l'aimais. C'était ma femme. Krisha, dévastée, demande. Tu l'aimes toujours. Devrage répond avec une profondeur émotionnelle. Une fois que tu aimes quelqu'un, tu l'aimes jusqu'à ton dernier souffle. Elle lui demande alors, quelle est ma place dans ta vie ? Devrage lui assure. Ma vie est à cause de toi. Si tu n'étais pas entré dans ma vie, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Krisha, touché par ces mots, lui dit, j'ai appris à connaître ta vérité. Je veux écouter mon cœur, et il me dit que je dois te faire confiance. J'ai toujours eu l'impression que tu portais beaucoup de tristesse en toi. Tu aurais pu me mentir en disant que tu n'aimais pas Maya, mais tu n'as pas menti. Dans une scène tendue, Roma, visiblement frustré, menace de briser le secret que tous cachent. Jaya, inquiète, lui rappelle que Krisha a déjà découvert une partie de la vérité. Roma, cependant, insiste. Que se passera-t-il lorsque cette vérité sera révélée ? Combien de temps pouvons-nous cacher cela ? Quelle histoire d'œuvrage racontera-t-il ? Celle que le monde connaît ou celle que nous seuls connaissons ? Jaya, réalisant l'importance de la situation, répond, notre plan échouerait si nous ne pouvions pas garder le secret. Notre intention n'est peut-être pas mauvaise, mais notre façon de faire est mauvaise. Nous sommes responsables de la douleur de Krisha, et cela tue d'œuvrage. Krisha, réalisant à quel point d'œuvrage souffre, lui dit avec tendresse, « Je sais que tu souffres beaucoup. Comment puis-je te laisser seule ? » Elle le serre dans ses bras, heureuse qu'il lui ait enfin dit la vérité. « S'il y a quelque chose d'autre, dis-le-moi maintenant. Je ne serai pas facilement convaincu la prochaine fois. Il ne devrait plus s'y avoir de secret entre nous. » Devrage, choqué par sa déclaration, comprend l'importance de cette promesse. Devrage rentre seul à la maison, et tout le monde est choqué de le voir. Jaya, réalisant que Devrage a tout révélé à Krisha, sourit avec soulagement. Néna félicitera Gave pour son soutien. Krisha entre dans la maison juste derrière Devrage, et Jaya l'enlace chaleureusement. « Merci de nous avoir pardonnés et de nous avoir donné une autre chance, » dit-elle. Krisha, émue, répond, « Vous êtes ma famille. Comment pourrais-je quitter ma famille ? » Jaya lui souhaite de toujours rester heureux, tandis que Devrage hoche la tête, reconnaissant. Krisha entre dans sa chambre et commence à réfléchir aux souvenirs. Elle regarde autour d'elle et se demande si c'était toujours la chambre de Devrage et Maya. Rati lui apporte du thé et lui dit que la chambre a été modifiée pour que Devrage ne ressente pas la perte de Maya. Krisha, curieux, demande, était-elle jolie ? Rati répond. Je voudrais qu'elle ne soit ni moins ni plus jolie que toi. Elle était aussi jolie que toi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Retrouvez les épisodes suivants uniquement sur notre chaîne YouTube The Magic Drama Hub. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous demain à la même heure pour l'épisode suivant. Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada